Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage 2024. Alors oui, on est déjà assez loin dans le mois de janvier, mais c'est un tirage que je fais parfois par petits morceaux, comme ça pour moi, quand je lis les égrégores généraux, je prends note. Évidemment, je vais quand même vous tirer quelques cartes en direct, mais cette année est assez contrastée en fait. Ce qui revient très fort, c'est qu'on ne va pas du tout vivre la même chose selon le degré d'éveil que l'on aura. Alors, il n'est pas question de hiérarchie, il n'est pas question de c'est mieux, c'est moins bien. Moi, je suis plus évolué que toi et donc du coup, ma vie va être plus simple. Alors, ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'on va être confronté à toute une série d'éléments, d'événements, comme chaque année. Et selon l'endroit où nous nous trouvons dans notre développement personnel, nous n'allons pas réagir de la même façon. Tous les outils sont toujours à notre disposition à tous. Le tout est de savoir si on les utilise ou pas, si on les comprend ou pas, si on a compris aussi le moment de les mettre en action. Ça, c'est très important. Je pense qu'au niveau médiatique, on n'est toujours pas sortis de l'auberge. Voilà, ça va durer. On va encore nous faire avaler des vessies pour des lanternes. Même la vessie et la lanterne, pour être sûr. Donc, ça sera à nous de faire le tri. Ça sera à nous de rester vigilants. À nous de savoir ce que l'on a envie de croire ou pas. Méfiez-vous de tout, j'ai envie de dire. Faites-vous votre propre opinion. Je pense que c'est la seule chose. De toute façon, tout le monde a un avis sur tout. Les médias ont un avis sur tout ou un avis soufflé où on ne va pas faire le débat. Mais de toute façon, ressentez en vous ce que ça éveille en vous et ce que vous avez envie de faire avec cette information. Ça, c'est vraiment important. Je pense que cette année 2024, on verra d'ailleurs si l'ermite tombe. C'est une année qui demande... Ce n'est pas tellement de l'introspection. Et ce n'est pas tellement d'aller toujours voir à l'intérieur de nous ce qui se passe. C'est de voir ce qu'on transforme. Comment on prend une info ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait d'une situation ? Comment on réagit ? C'est plutôt ça. C'est un peu s'observer. Ce n'est pas tellement se refermer. C'est plutôt s'observer. Et vous allez voir que selon, encore une fois, le degré d'éveil que vous avez, vous n'allez pas transformer les informations de la même façon. Vous n'allez pas réagir de la même façon. Et vous allez pouvoir continuer à créer ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. L'année 2024, c'est ça aussi. Au niveau spirituel, c'est vraiment vous rendre le pouvoir. Je le dis et je le répète. Bien que je suis coach, bien que je fasse des lectures de tarot, personne n'est dépendant de moi et personne ne doit jamais le devenir. C'est un outil. C'est quelque chose que je peux vous partager, quelque chose qui peut vous épauler, qui peut vous aider sur le moment, que vous pouvez vous approprier. Mais ne prenez pas l'habitude, par exemple, de ne pas savoir prendre une décision sans le tarot. Voilà. Non, c'est vous qui créez votre réalité. Ça, je l'apprends aussi en coaching de l'attraction. Mais justement, une fois que vous avez compris les bases, vous n'avez pas besoin de venir toujours tout valider. Vous savez le faire vous-même. C'est très important d'arriver à reconnecter avec la confiance que nous avons en nous. Et ce n'est pas tellement le terme confiance en nous quand on parle de personnes qui sont assez sûres d'elles et qui traversent comme ça les choses en étant avec une certaine prestance. Bien sûr que ça compte. Mais la confiance en soi, ce n'est pas tellement ça. C'est la confiance en notre ressenti. C'est OK, on me dit ceci ou je suis confronté à ça, mais moi, je ne crois pas ça. Je crois le contraire. Et donc, j'affirme le contraire. Et si vous affirmez le contraire, le contraire arrivera dans votre réalité. On n'a pas besoin de se conformer aux égrégores qui existent et effectivement, ils sont puissants. Et c'est pour ça, souvent, qu'on doit rectifier le tir dans nos pensées. C'est qu'on est souvent appelé par des courants négatifs parce qu'ils sont plus nombreux, parce qu'ils sont plus nourris quelque part. C'est très facile de comprendre le négatif. C'est très facile d'avoir peur. C'est ce qu'on essaye de faire. Et quand je parlais au niveau médias, quand on vous parle d'une guerre, ceci, d'une probabilité de catastrophe, mais tout le monde ressent ça plus facilement qu'à partir de demain, c'est le bonheur absolu. Il y a de l'argent pour tout le monde. Ça, vous allez avoir plein de choses en vous qui vont dire non, ce n'est pas possible. Ça, je n'y crois pas. Par contre, si on vous dit la Troisième Guerre mondiale est en route, vous allez voir l'histoire. Donc franchement, que faites-vous avec les informations qu'on vous donne ? Avez-vous envie de les prendre et de les accepter ? Avez-vous envie de les contrer ? 2024, c'est cette année de spiritualité à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire, beaucoup plus de gens commencent à s'ouvrir, beaucoup plus de gens commencent à comprendre un petit peu dans quel jeu nous nous trouvons et commencent à tirer le répingle du jeu en disant OK, ça, c'est une pièce de théâtre dans laquelle je veux bien un rôle et ça, par contre, je ne veux absolument pas en entendre parler. Donc ici, voilà les grandes tendances pour moi. Donc un retour à la spiritualité au sens large du terme. Et un retour à la confiance en soi, mais d'une façon extrêmement puissante. Alors, voilà, on va encore. Je vais quand même tirer quelques cartes ici en direct avec vous pour peaufiner ce que je viens de vous dire. Nous allons voir si ça tient la route, si ça tient le même discours. Eh bien, voilà. Donc là ici, je coupe sur tout ce qui est célébration, sur tout ce qui est sécurité, sur tout ce qui est stabilité. Donc on a bien compris que si vous voulez de la sécurité et de la stabilité, vous vous le créez d'abord en vous, vous le verrez arriver dans votre vie. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, ça ne vient pas d'un pouvoir extérieur. C'est très rare que je ne pense pas me souvenir d'un gouvernement qui a commencé à expliquer que tout allait aller très bien pour tout le monde. Jamais. Jamais. On peut rêver. Rêvons. Et en plus, on est dans la célébration à nouveau. Donc ça fait deux fois que je tire des cartes de célébration et de stabilité. C'est ce que vous allez trouver en vous. C'est ce que vous allez développer en vous. Donc ça insiste bien sur ce que je viens de vous dire. Nous sommes beaucoup plus abondants que nous le croyons. Alors en termes d'abondance, il n'est pas question que d'argent, même si ça compte aussi, bien sûr. Mais nous avons des ressources. Nous avons beaucoup plus de ressources que nous le croyons. Le tout est de savoir si en 2024, je vais enfin faire appel à ces ressources qui existent ou est-ce que je vais encore me laisser hâper par tout ce qui se dit à l'extérieur de moi. Nous avons toutes les ressources. Ça nous le redit. Nous seulement, nous sommes dans une abondance de ressources, mais nous les avons toutes. Nous pouvons agir sur tous les domaines de notre vie. Nous pouvons décider d'aller à contre-courant. Et plus un nombre important de gens iront à contre-courant, plus ça créera ce nouveau courant. Ça, ça paraît logique. Mais voilà, il faut... J'ai toujours dit que l'évolution en général d'un peuple, on va dire, ne vient jamais par le haut. Ce n'est pas le haut qui donne l'exemple et qui répercute. Ça devrait être ça. Et comme je vous dis, je ne l'ai jamais vu. C'est plutôt soit un ras-le-bol, soit une prise de conscience qui vient du bas. Et ça remonte vers le haut parce que ça fait, on va dire, tâche d'huile, mais vers le haut. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, justement, on n'a plus le voir de bas en haut, de haut en bas et d'une façon verticale, mais plutôt d'une façon plus transversale, en fait, plus horizontale. Donc, je pense et je confirme que nous avons tous et toutes beaucoup d'abondance, beaucoup de ressources et nous sommes capables de le faire. Ça, c'est très important. Il y aura des choix à faire et donc, voilà, ça confirme. Quel choix allez-vous faire ? Allez-vous décider de rester dans la masse consentante qui entend et qui agit selon ce qu'on lui demande, bien gentiment ou pas gentiment ? Ou est-ce que vous allez décider de rester sur vos propres positions ? Est-ce que vous avez décidé que maintenant, dans votre vie, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça ? Et que, quoi qu'on puisse dire autour, vous ne perdrez pas votre objectif de vue et vous allez faire le choix de rester dans votre vérité ? C'est très important. Il y a des choses qui vont s'effondrer, il y a des choses qui vont s'arrêter. Ça fait déjà deux ans, je pense, que je parle d'un crash politique et boursier. Peut-être que c'est pour 2024, peut-être pas encore, puisque je vous dis, ça fait deux ans que je le dis, que je ne le vois pas. Enfin, que je ne le vois pas, je vois quand même que les bases tremblent. Je vois quand même que beaucoup de choses qui étaient très présentes commencent à s'amenuiser. Mais, en tout cas, il y a des choses, petit à petit, qui commencent à sortir de nos vies. Il y a des transformations complètes qui sont en cours. Et quand je vous parle de transformation complète, c'est complète. On va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Oui, il y a des choses qui sont en train de se remodeler d'une façon intense, vraiment. On va quand même vers un bel accomplissement. Je pense que pour tous ces gens, en fait, quand je dis tous ces gens, c'est parce que si vous êtes ici en train de m'écouter, c'est que vous avez forcément une attirance pour tout ce qui est énergie et carte, etc. Sinon, vous ne seriez pas là. Et si vous êtes là, c'est que forcément, vous avez déjà, à mon avis, choisi votre camp. Vous avez déjà des idées tranchées et bienveillantes. Parce qu'être tranché, ce n'est pas forcément être cassant sur ce que vous voulez. Et donc, je pense vraiment que l'accomplissement sera là, puisque nous allons... Quand on parle de créer un nouveau monde, etc., j'ai toujours beaucoup de mal avec ces grandes paroles. Mais c'est vraiment ça. À partir du moment où les grégores de base changent, le monde change. Et oui, effectivement, nous allons vers un accomplissement. En tout cas, le 21 est la plus belle carte du tarot. Donc, je pense que de grands changements sont en cours. Et nous ouvrons à d'autres horizons. C'est vraiment ça. On va arriver avec autre chose maintenant. On va s'ouvrir à autre chose. Je vous disais, la spiritualité va prendre plus de place. Et encore une fois, j'insiste, spiritualité au sens large. On commence de plus en plus à voir des gens s'éveiller. On commence à, de moins en moins, séparer la matière et l'énergie. On commence à comprendre les interactions qu'il y a de l'une envers l'autre. Et ça va être porteur. Et c'est en créant ça, en alimentant ça, qu'on va créer quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus harmonieux. Et on termine avec quand même une reine de bâton qui nous demande de poser des actes. Donc, c'est-à-dire que 2024, ça va encore être une année où on ne va pas vraiment se reposer sur nos lauriers. Enfin, je ne sais même pas s'il y a eu des années comme ça. Mais en tout cas, 2023, comme je le dis et le répète, a été extrêmement difficile pour beaucoup de gens. Ça l'est encore, mais ça se termine. Donc, je pensais vraiment que ces énergies-là allaient être plus vite passées. Bon, évidemment, pas le 31 décembre à minuit. Mais voilà, je ne pensais pas que ça se serait encore éternisé si longtemps dans le mois. Je pense qu'on en sort à peine. On commence à réactiver une énergie différente maintenant alors qu'on est à la fin du mois. Et c'est peut-être pour ça aussi que je n'avais pas envie de lancer ce tirage avant d'une façon plus précise parce que je sentais encore trop les énergies de 2023. Et ça, il fallait que ça passe. Donc, je pense que là, on est en train de sentir que les choses se passent. Mais ça va être encore une année d'action. On va devoir se positionner. Oui, OK, je lis les égrégores généraux. Donc, on va se positionner d'une certaine façon dans la société. Mais surtout, 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 rappelez-vous que tout part de vous. Et on va vous demander de vous positionner dans votre propre vie, dans votre quotidien, jour après jour. Ne perdez jamais de vue ce que vous voulez. Ne perdez jamais de vue ce que vous voulez alimenter. C'est ce qui fera votre cocon, quoi qu'il puisse se passer. Je vais vous confier une phrase. Je pense que je l'ai lue ou je l'ai entendue dans une vidéo. Je ne me rappelle plus. Mais en général, quand quelque chose me frappe comme ça, je le note quelque part parce que je ne veux pas l'oublier. Et je pense que c'est quelqu'un qui racontait un récit et qui expliquait qu'il avait connu la guerre et qu'il avait réussi quand même à faire un petit groupe. Et il dit, nous étions heureux dans un pays en guerre. Et effectivement, ça peut être possible, même si on ne souhaite pas ça. Mais vous pouvez être heureux en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, parce que vous le décidez, parce que vous créez votre bulle, qu'elle soit avec d'autres personnes ou votre bulle intérieure. Mais c'est celle-là qu'il faut alimenter en 2024. Gardez bien votre cocon. Gardez bien vos pensées à vous alimenter tout ce qui est positif. Refusez en bloc tout ce qui ne vous parle pas, tout ce qui ne vibre pas avec qui vous êtes. Et vous allez voir que cette année 2024 sera plus douce. Je pense qu'on respirera vraiment mieux en 2025, mais 2024 va être une chouette transition. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. À bientôt !